Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je crois que l'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Le système judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Chers auditeurs, bienvenue. Vous écoutez La Liberté, pourquoi faire ? Le podcast du Cercle Droits et Libertés. Je suis Thibaut Mercier, président du Cercle Droits et Libertés. Et c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui d'inaugurer avec vous cette première émission où nous aborderons entre autres l'état d'urgence et la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter le programme complet et les intervenants, je voulais quand même vous rappeler très rapidement que le Cercle Droits et Libertés a été créé en 2014 à la fois pour encourager l'esprit critique aussi bien à l'université que dans le monde juridique et aussi afin de défendre et promouvoir concrètement nos libertés publiques dans la cité. Avant, ça passait notamment par l'organisation de débats qui sortait des sentiers battus sur des sujets qui étaient assez peu abordés à la faculté ou dans les médias. Vous aurez compris qu'au vu de la situation actuelle, il est plus que compliqué de tenir ces événements physiques. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer ce podcast pour continuer à porter une voix différente, si ce n'est une voix dissidente sur l'état de notre droit et sur l'actualité politico-juridique française et internationale. Ce podcast, c'est une première pour nous. Alors surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et à nous faire toutes les suggestions pour la suite en commentaire. Nous les lierons avec attention. Je ne suis pas tout seul ce soir pour animer cette émission puisque nous sommes d'un côté avec notre professeur, plutôt notre chargé de TD dans la prestigieuse faculté d'Assas, Guillaume Leroy. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Thibaut. Et de l'autre côté, nous avons Alcide Lepoderre, le littéraire de la bande, qui est élève avocat et également membre du Cercle Droit et Liberté. Bonsoir Alcide. Bonsoir Thibaut. Ravi d'être là pour cette première. Et d'ailleurs, je vais vous présenter le programme de ce premier podcast juridique. On va commencer avec une petite digression sur la liberté. Et oui, même si je suis certain que bon nombre d'entre vous auront déjà saisi la référence du titre de notre podcast, les autres souhaitent également le comprendre. Ensuite, nous tiendrons notre gazette des actualités politico-juridiques pour évoquer les événements qui nous ont le plus marqués ces dernières semaines. La Minute Culture Juridique, par Thibaut, consacrée aujourd'hui à l'institution de la dictature et à l'état d'exception. Et en guise de plat principal, un débat. Un débat sur une question brûlante d'actualité, les GAFAM peuvent-ils légitimement censurer les réseaux sociaux ? Et nous finirons l'émission avec un rapide rappel des thèmes juridiques à suivre et une revue culturelle. Comme vous pouvez le constater, le programme est chargé. Nous commençons dès maintenant. Thibaut, à toi la parole. Alors, la liberté, pourquoi faire ? La liberté, pourquoi faire ? C'est d'abord ce que répondait Lénine aux sociodémocrates qui lui reprochaient lors de la révolution d'octobre d'avoir confisqué le pouvoir à son profit et de l'exercer seul au nom du parti bolchevique. La liberté, pour quoi faire ? C'est aussi, mais c'est surtout, je dirais, le titre d'un ouvrage posthume de Georges Bernanos qui est issu d'une conférence qu'il a prononcée au sortir de la Seconde Guerre mondiale et dans laquelle il évoque cette désaffection cynique pour la liberté qui s'est emparée de tant de consciences. Pour lui, la pire menace pour la liberté n'est pas qu'on se la laisse prendre car ce qui nous est volé peut toujours être repris mais c'est qu'on ne l'aime plus, qu'on ne la comprenne plus, cette liberté. Il nous met en garde en nous rappelant que bien avant que la liberté fût mise en péril par les dictatures, la foi en cette liberté s'était progressivement affaiblie dans les consciences. La liberté, pour quoi faire ? A cette époque, et toujours maintenant d'ailleurs, cette question, c'est l'État qui nous la pose. La liberté, mais pourquoi faire, imbécile ? Laissez-moi encore un peu de votre temps, continuez à travailler, continuez à payer vos impôts, continuez à écouter mes recommandations et bientôt, je prendrai totalement soin de vous. Je vous assurerai contre tous les risques de la vie. La liberté, pourquoi faire ? Puisque c'est moi, l'État, qui serai libre à votre place. 70 ans plus tard, cette question est plus que jamais d'actualité et nous voyons bien avec le politiquement correct, la liberté d'expression qui est malmenée ou l'État d'exception qui se normalise. Chaque jour, comme l'écrit François Sureau, nos libertés ne sont désormais plus que des concessions que l'État nous accorde. Et nous voyons chaque jour que notre époque aborde la liberté. Notre époque, elle exècre la liberté et elle n'a quasiment plus qu'un besoin désormais, la sécurité. Cette sécurité, tout le monde la souhaite, tout le monde la réclame et c'est bien sûr à l'État qu'il revient de la garantir. Cette recherche de sécurité, cette recherche du confort plan-plan, ce dégoût du risque, tout cela nous a fait abdiquer notre liberté et notre libre arbitre pour les remettre docilement à l'État ou au juge, qui se chargera de les exercer à notre place. Et c'est ainsi, comme l'écrivait Tocqueville, que cet État rend chaque jour moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre et dérobe peu à peu à chaque citoyen, jusqu'à l'usage de lui-même. Que l'on justifie nos restrictions de liberté par des circonstances exceptionnelles, peu importe. Les circonstances sont toujours exceptionnelles pour ceux qui n'aiment pas la liberté. Et il se vérifie d'ailleurs toujours une règle très simple, les exceptions consenties dans des circonstances exceptionnelles finissent toujours par s'étendre aux circonstances ordinaires. Pourtant, la liberté, même au prix de la douleur ou du désordre social qu'elle peut aborder, elle sera toujours préférable à la compromission et à la soumission. Et les inconvénients de cette liberté, même s'ils sont parfois chers payés, seront toujours inférieurs à ses avantages. Ces avantages, quels sont-ils ? Eh bien, je vous le donne en mille. C'est ce que nous vous proposons de découvrir tout au long de ce podcast et de nos prochaines émissions. Merci, Thibaut, pour ce texte. Messieurs, c'est désormais le moment d'ouvrir notre gazette d'actualité juridico-politique. Alcide, il me semblait que tu voulais commencer par nous parler du coq Maurice. Effectivement, est-ce qu'on entendra encore demain le chant du coq résonner ? Face aux multiples plaintes de néo-ruraux, on se souvient tous du très médiatique litige autour du coq Maurice de l'île d'Oléron. Eh bien, la loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises a été promulguée le 29 janvier 2021. Désormais, les sons et les odeurs, comme le chant du coq ou des cigales, l'odeur de paille, les effluves de fumée, entrent dans le code de l'environnement et ne pourront plus être la cause de plaintes pour troubles anormaux du voisinage. Alors, on peut saluer cette loi qui semble aller dans le bon sens, mais on peut quand même se demander si ce n'est pas quelque part une défaite que d'avoir à promulguer une loi pour de telles évidences. Je suis vraiment d'accord avec toi, Thibaut. Vivre à la campagne, c'est aussi accepter ces réalités naturelles. Et d'ailleurs, Thibaut, il me semble que tu veux nous parler d'une proposition de loi un peu floue sur le consentement des mineurs. Tout à fait. Cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a scandalisé les réseaux sociaux. C'est une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat le 21 janvier dernier et qui vise à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels qui a été présenté par la sénatrice UDI, Annick Billon. Cette loi a été perçue par l'opinion publique comme visant à autoriser des relations sexuelles entre un majeur et un mineur de plus de 13 ans. En pratique, évidemment, c'est pas aussi simple, ça serait bien trop gros, il n'en est rien. On rappelle en France que la majorité sexuelle est fixée à 15 ans et que toute atteinte sexuelle d'un majeur sur un mineur de 15 ans est un délit. La proposition de loi controversée, elle ne souhaite pas abaisser cette majorité sexuelle à 13 ans, mais au contraire, elle a pour objet l'instauration d'une nouvelle infraction plus sévère, puisqu'il s'agit là de qualifier de crime et non plus de délit tout acte sexuel sur un mineur de 13 ans et moins. Merci Thibault, et je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent article rédigé par Inès Davaud qui a été publié sur notre site et dans lequel vous trouverez toutes les réponses sur cette question. Il me semble maintenant que Guillaume souhaite nager en eau trouble avec le défenseur des droits. On croyait le CCIF dissous, mais le revoilà. Depuis deux ans, cette organisation mène une bataille juridique contre la région Île-de-France. Ce litige porte sur le règlement intérieur d'une base de loisirs du fin fond de la Seine-et-Marne. Ce règlement stipule que par mesure de sécurité, il est interdit de se baigner habillé. Jusque là, tout paraît normal. Mais c'est sans compter le CCIF qui juge cette interdiction discriminatoire au motif que les femmes en Burkini n'ont pas le droit de se baigner au sein de cette base de loisirs. Afin que ce droit leur soit octroyé, le CCIF a saisi le défenseur des droits. On pourrait penser que la récente dissolution du CCIF ait eu raison de cette requête, mais pas du tout. C'est tout l'inverse, au contraire. L'interdiction de se baigner habillé est jugée discriminante par le défenseur des droits. Selon Claire Roudon, le Burkini ayant été justement conçu pour la baignade, ni la sécurité, ni l'hygiène des baigneuses n'apparaissent a priori menacées. Clou du spectacle, elle considère que ceux qui contreviennent à l'ordre public sont ceux qui critiquent et qui réagissent au port du Burkini à la piscine. Comment pouvons-nous défendre nos libertés, nos droits, si l'on ne peut pas s'opposer à ce qu'une coutume étrangère, contraire à nos mœurs, se développe sur notre territoire ? Durant l'Antiquité, il convenait de suivre cet adage « A Rome, fait comme les Romains ». Aujourd'hui, cet adage, c'est quelque peu métamorphosé. Pour devenir, en France, « Venez comme vous êtes ». En parlant de venir comme vous êtes en France, Alcide, je crois que tu voulais évoquer la création prétorienne du réfugié climatique. Mais pourquoi vous êtes aussi agressif ? Merde ! Moi, je suis un politique, réfugié politique, attention ! Alors doucement avec ça ! Oui, effectivement, Thibaut, la France a-t-elle accueilli son premier migrant climatique ? Le 18 décembre dernier, une cour administrative d'appel a annulé l'obligation de quitter le territoire français d'un migrant bangladais en qualifiant notamment les critères climatiques de son pays d'origine d'incompatibles avec son état de santé, celui-ci souffrant d'asthme. Et ce, d'ailleurs, malgré l'avis d'un collège de médecins estimant que le demandeur pouvait bénéficier d'un traitement médical au Bangladesh. Son titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade depuis 2015 est donc confirmé par la juridiction administrative. Il s'agit d'un statut accordé lorsque la personne accueillie ne peut accéder à un traitement satisfaisant dans son pays et risque la mort en cas de retour. Et puisque c'est la première fois qu'un jugement prend en compte le critère climatique parmi d'autres pour établir le statut d'étranger malade, certains évoquent déjà le premier réfugié climatique de France. Mais qu'en est-il juridiquement ? Eh bien, contrairement aux réfugiés politiques, les réfugiés climatiques n'ont pas encore de statut juridique international et de ce fait ne bénéficient d'aucun droit. C'est vrai, à le titre qu'on risque d'arriver à une vraie problématique parce que l'ONU nous prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans 50 ans. Nous n'avons pas du très beau temps mais le climat est extrêmement tonique. Il me semble maintenant que Thibaut va évoquer la problématique juridique autour de la dissolution du mouvement Génération Identitaire. Vous ne passerez pas ! Tout à fait. Alors, ça fait encore un sujet difficile que nous abordons ce soir. Nous n'allons pas faire que ça mais au Cercle Droits et Libertés on s'est toujours enorgueilli d'aborder des sujets qui fâchent sans peur du légalement correct. Alors là, c'est un sujet qui a fâché ces derniers temps puisque le 26 janvier dernier notre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit scandalisé je cite du travail de SAB de la République après que le mouvement Génération Identitaire a organisé une opération qu'on pourrait qualifier d'agite propre au col du Portillon dans les Pyrénées pour dénoncer l'immigration illégale. Gérald Darmanin a donc annoncé dans la foulée sa volonté d'étudier la dissolution de ce mouvement. Est-ce que c'est possible de dissoudre une association ? Parce que je vous rappelle que la liberté d'association a la valeur constitutionnelle. Alors oui, c'est possible. C'est prévu par la loi et le Code de la Sécurité Intérieure qui permet de dissoudre des associations sur décret et ça a récemment été utilisé notamment pour des associations islamistes comme Baraka City ou le CCIF qui a été cité par Guillaume plus tôt dans sa petite chronique sur le Burkini. Cette loi, elle prévoit sept motifs de dissolution. On ne va pas les récapituler tous, mais on pourra les regrouper en trois catégories par commodité. Il y a les associations qui sont violentes, les associations qui sont antirépublicaines et les associations enfin qu'on pourrait qualifier de haineuses. Alors maintenant, il faut trouver dans quelle catégorie pourrait rentrer le mouvement Génération Identitaire. Au vu des éléments qui sont sortis dans la presse, il semble qu'aucune action violente n'a été effectuée. Je ne sache pas que Génération Identitaire soit royaliste et antirépublicain. Alors évidemment, ça pourrait certainement rentrer dans la catégorie des associations dites haineuses. Il faudra juste qu'on puisse justifier du fait que les discours qui sont tenus par cette association qui paraissent être des discours anti-immigration illégales soient vraiment haineux. Notamment, mais enfin, il faut quand même le rappeler que cette notion de haine, c'est un peu une bombe juridique et cette loi, c'est une arme de dissolution massive puisqu'en fait, on peut dissoudre les mouvements, je cite, qui provoquent à la discrimination ou à la haine à raison de l'appartenance à une nation. À partir du moment où vous vous opposez à ce qu'un étranger dispose de droits qu'un Français n'a pas, par exemple, vous seriez dans la discrimination en raison de l'appartenance à une nation. Et puis, cette notion de haine, il n'en existe pas de définition juridique, donc ça laisse évidemment une grande marge de manœuvre au juge qui va, dans ces cas-là, peut-être jugera plus du crime, ou jugera non pas du crime, pardon, qui est un crime étangible, mais là, il va aller juger du péché, un peu comme un chasseur de sorcières et essayer de sonder vos cœurs et vos reins. En tout cas, ça m'offre une transition idéale pour Guillaume qui, lui, va aborder le sujet du fichage des opinions politiques et des convictions religieuses. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Merci Thibault. Effectivement, la plus haute institution administrative a donné sa bénédiction à l'inscription dans les fichiers des idées politiques, de l'appartenance syndicale ou encore de certains aspects du dossier médical. Cette insertion est limitée à trois fichiers. Le fichier des enquêtes administratives, qui, lui, est utilisé dans le recrutement des fonctionnaires. Le fichier des préventions des atteintes à la sécurité publique, qui est géré par la police. Et son alter ego chez les gendarmes. Au total, pas moins de 350 000 personnes verront leurs idées politiques, sanitaires et religieuses recensées par l'État. Saisi en référé par plusieurs associations, le Conseil d'État a considéré que de tels décrets ne portent pas d'atteintes graves et manifestement illégales au respect à la vie privée et la liberté d'opinion. Big Brother est-il de retour ? Ça, l'avenir nous le dira. Il faudra en tout cas être attentif aux prochains élargissements des données recensées par l'État. On pourrait, par exemple, être recensé lorsque nous organisons des fêtes privées. Et ça, c'est peut-être Thibaut qui nous l'illustrera. Merci Guillaume. Alors, on n'est pas encore au fichage pour l'organisation de fêtes privées, mais ça me rappelle quand même un article que j'ai lu en préparant ce podcast, un article de France Culture du 2 février qui nous apprend que les cas de dénonciation de voisins qui organisent des fêtes privées, les petits saligots, les cas de dénonciation donc se multiplient en France ces derniers mois. Alors, est-ce qu'on doit s'en étonner ? Je ne sais pas. Quand on voit la pression, peut-être même la propagande anxiogène qui a été utilisée par l'exécutif ces derniers mois dans cette crise sanitaire, ça paraît très presque normal. Mais je vais quand même en profiter pour rappeler que contrairement à ce qu'on entend à longueur de journée dans les médias, notamment, les fêtes privées, elles ne sont pas illégales en France. Ce qui est illégal, c'est les fêtes privées dans les lieux recevant du public. Parce que oui, il existe quand même quelque chose en France qui est assez pratique, c'est l'inviolabilité du domicile. Un autre article de presse, cette fois-ci, c'est Le Monde, lui nous apprend que les policiers et parquetiers marchent main dans la main pour poursuivre ceux qui auraient organisé ces fêtes privées sur le fondement de la mise en danger de la vie d'autrui. Les policiers à vous-même, dans cet article, je cite, c'est pratique mais on est limite limite sur le plan du droit. En fait, ça leur permet surtout de se pointer chez vous et de rentrer chez vous et vous verbaliser pour non-respect des gestes barrières et potentiellement de vous poursuivre pour ce délit de mise en danger de la vie d'autrui. Pourtant, Le Monde nous le rappelle aussi utilement, ils ont pu consulter une note qui a été établie par le ministre de la Justice, le ministère de la Justice le 23 mars 2020 qui recommande formellement d'écarter la qualification de mise en danger de la vie d'autrui en cas de non-respect des mesures de confinement. Et oui, parce qu'il faut vous le rappeler quand même, ce délit implique un risque immédiat de mort ou de blessure grave. Évidemment, cette condition, elle n'est pas du tout remplie au regard des données épidémiologiques connues actuellement. Mes amis, il faut de plus notre liberté menacée par les tentacules sournois. Je vais vous parler maintenant dans une autre rubrique de la banalisation du recours au régime d'exception depuis 2015. Le régime d'exception va encore durer. Malgré l'opposition conjointe de la droite et de la gauche, la majorité de la République en marche a docilement adopté le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. Applicable depuis mars 2020, l'état d'urgence sanitaire sert de base juridique à l'ensemble des mesures restrictives de nos libertés telles que le couvre-feu national à 18h, la fermeture des établissements culturels ou de restauration ainsi que le confinement de la population. Après l'intégration de l'état d'urgence sécuritaire dans le droit commun suite aux attentats de 2015, cette banalisation du recours au régime d'exception depuis 2015 est inquiétante pour nos libertés publiques. La règle semble être désormais que les exceptions consenties aux usages se trouvent systématiquement étendues aux circonstances ordinaires. Et c'est une transition parfaite pour la minute culture juridique. Chers auditeurs, je donne maintenant la parole à Thibaut Mercier pour la minute culture juridique. À vos stylos. Merci Alcide. Alors, pour cette première minute culture juridique, j'ai décidé de vous donner quelques éclairages sur le droit de l'état d'exception et la dictature. Et là, on va aller se tourner du côté de la Rome antique parce que vous le savez peut-être, les Romains ont inventé le droit et c'est aussi eux qui ont inventé la dictature. Dans cette ville éternelle qui était Rome à l'époque, en revanche, cette dictature, elle n'avait pas mauvaise réputation. Elle n'avait pas du tout le terme, elle ne revêtait pas grâce à cette négativité qu'on lui connaît aujourd'hui. Parce que la République romaine, elle a prévu légalement la possibilité de désigner un dictateur et ce dictateur, c'était un magistère populier, un magistrat extraordinaire. Comment était-il désigné ? Alors, il était déjà désigné pour un mandat de six mois maximum. Il était désigné sur requête du Sénat et c'était les consuls qui choisissaient de lui confier les pleins pouvoirs. Alors, pourquoi on lui confiait les pleins pouvoirs ? Eh bien, c'était pour faire face aux menaces exceptionnelles auxquelles faisait face la cité. Entre 500 et 200, avant notre ère, donc, il y a eu pas moins de 76 dictateurs romains qui ont été désignés et qui abdiquaient au bout de six mois. Donc, désigner un dictateur ou en d'autres mots décider de l'état d'exception, ce n'est pas quelque chose de nécessairement mal, c'est même un des attributs de tout droit sophistiqués et c'est un attribut nécessaire pour permettre la préservation de la nation ou de la cité. C'est même d'ailleurs l'essence du politique et de la souveraineté. Par exemple, je vais vous rappeler le célèbre mot de Karl Schmitt qui nous disait que « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». La dictature, c'est donc une mesure en fait de salut public qui vise à la suspension du droit en vue de le recréer plus tard. Parce que si nous ne recréons pas ce droit plus tard, on tombera évidemment dans la tyrannie. Et ça faisait d'ailleurs dire au même Karl Schmitt que la dictature n'était pas le contraire de la démocratie. ceci étant dit, je ne vais pas vous faire une apologie de la dictature puisque je vous rappellerai tout de même que tout état d'exception implique des risques de dérive et il est nécessaire évidemment de l'encadrer de manière très précise. Et traditionnellement, les droits sophistiqués prévoient trois types de limitations à mettre en place pour encadrer cet état d'exception. Premièrement, il faut que cet état soit limité dans le temps. Je vous rappelle que chez les Romains, c'était six mois. Deuxièmement, il faut qu'il soit pris pour faire face à une situation exceptionnelle, actuelle et urgente. Une situation qui remettra en cause un peu la survie de la cité ou de la nation. Et troisièmement, il faut prévoir évidemment des garde-fous pour éviter les dérives. Par exemple, la possibilité de faire des recours sur les décisions qui ont été prises ou encore un contrôle parlementaire. Je laisse d'ailleurs nos auditeurs juger par eux-mêmes s'ils pensent que les conditions d'application de ces régimes d'exception sont réunies dans la crise politique et sanitaire qui nous occupe actuellement. Vous pourrez nous le dire en commentaire. Nous attendons donc vos commentaires et pour terminer pour ceux que le sujet intéresse, je vous renvoie au colloque qui a été organisé par le Conseil d'État de 14 octobre 2020 qui s'intitulait « Les états d'urgence pour quoi faire ? » Les vidéos sont disponibles sur Internet. Chers auditeurs, voici venu le temps du débat. Les GAFAM peuvent-ils librement réglementer les réseaux sociaux et la liberté d'expression ? La réponse après une courte pause. Pas de compte à rendre et vive la liberté et allez, salut ! La République, c'est moi ! Ah, la liberté, c'est rien à choisir ! De retour sur le podcast La liberté pour quoi faire ? Voici venu le temps du débat. Les GAFAM peuvent-ils librement réglementer les réseaux sociaux et la liberté d'expression ? En effet, la suspension des comptes de Donald Trump par Twitter et Facebook a relancé le débat de la place des GAFAM dans l'information et leur rôle face à la liberté d'expression dans une démocratie. D'ailleurs, si la suspension définitive du compte Twitter du président américain en exercice a fait couler beaucoup d'encre, cette affaire ne représente pourtant que la partie émergée de l'iceberg, tant cette société privée comme les autres réseaux sociaux états-uniens sont passés maîtres depuis plusieurs années dans la chasse aux sorcières. J'en tiens pour preuve que Facebook s'est déjà fait épingler pour shadowbanning des contenus pro-Trump lors de l'avant-dernière campagne présidentielle américaine. Ce sont également de nombreux comptes conservateurs qui sont régulièrement supprimés tant de Twitter que de Facebook sous couvert à chaque fois de lutte contre la haine. Dernièrement, ce sont même des élus de la nation française qui en ont fait les frais comme les députés Emmanuel Ménard ou Joachim Sonneforget. Et si demain, Twitter décidait de supprimer le compte du président de la République française, le droit le permettrait-il ? Une première question peut-être pour Thibaut, qu'en est-il en France ? Quel est finalement le cadre juridique applicable à ces plateformes ? C'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 qui pose les principes de la responsabilité de ces acteurs d'Internet. On distingue deux types d'acteurs, les personnes qualifiées d'éditeurs, c'est celles qui jouent un rôle actif sur les éléments publiés, évidemment c'est les journaux, ils sont responsables des contenus illicites dès leur publication. Et il y a les prestataires techniques qui eux sont qualifiés d'hébergeurs, qui ont un rôle donc technique, qui implique l'absence de contrôle des informations qui sont publiées a priori. Mais ces derniers deviennent responsables si des contenus illicites portés à leur connaissance ne sont pas supprimés. Alors ça, c'est la loi, mais évidemment, dans les faits, les hébergeurs, nous voyons bien qu'ils ont plutôt tendance à supprimer de manière préventive. Oui, mais en fait, Thibaut, c'est leur droit, c'est leur liberté. Ils prévoient eux-mêmes les postes qu'ils ont envie de garder, ceux qu'ils ont envie de ne pas conserver. Ce sont les fameuses CGU, c'est ça ? Exactement. Quand on signe un contrat avec Twitter, on leur autorise la possibilité de retirer nos contenus. S'ils ne conviennent pas à la ligne politique ou même, je n'irais pas jusqu'à dire éditoriale, en tout cas, du patron de Twitter. Donc autrement dit, quelque part, on relèverait tout simplement du champ du privé et donc de la liberté contractuelle. C'est le principe des entreprises. Elles ne sont pas un service public et n'ont pas à faire appliquer la loi en matière de liberté d'expression. Est-ce qu'il y aurait une limite un peu à ce principe de liberté de l'entreprise ? Là, on voit que l'argument libéral classique avancé par Guillaume pour moi ne tient pas forcément. On nous dit que c'est comme un patron de bistrot qui expulserait un client aviné de son troquet. Sauf que là, nous ne sommes pas dans un bistrot, nous sommes dans une plateforme qui est en situation de monopole et presque même d'abus de position dominante et qui est devenue tellement importante dans les faits qu'il est nécessaire de la réguler. Le droit de la concurrence n'a pas attendu la distinction privée-publique pour venir réguler certaines sociétés qui avaient, ou même je pense aussi aux sociétés financières, même si c'est des sociétés privées, elles sont régulées pour avoir une action sur le domaine public qui est jugée conforme avec la démocratie notamment. donc il est selon moi possible qu'on vienne porter poser des limites à ces sociétés privées qui sont venues censurer un peu à tour de bras sans aucun garde-fou. Justement, je ne suis pas persuadé qu'il y ait besoin de garde-fou parce que c'est la loi du marché. Si les utilisateurs de Twitter ne sont pas contents de la censure qui y est faite, ils ont la liberté totale d'aller ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec des réseaux sociaux comme Parleur ou même Telegram. Je tiens à dire que Telegram et Signal sont les deux applications les plus installées sur les plateformes de téléchargement françaises. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin de garde-fou. Simplement, le marché autorégulera la liberté d'expression pour les réseaux sociaux et donc, il n'y a pas besoin de loi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a vu suite à la censure de Donald Trump de nombreux utilisateurs un peu dépités par cette situation tout simplement, ils ont décidé de quitter ces grandes plateformes pour en investir d'autres. Mais est-ce que finalement, est-ce que finalement, ce ne serait pas une limite tout ça ? Il n'y aurait pas une limite là-dedans ? Parce que ça va créer des clusters un peu de gens qui transparaient. On nous dit, vous avez toujours la liberté de ne pas venir sur ma plateforme, sur Twitter ou sur Facebook mais quand on voit encore la taille de ces mastodontes, quitter Twitter et Facebook pour une entreprise ou pour un homme politique, c'est perdre des millions d'abonnés. Alors, Donald Trump, c'était 88 millions d'abonnés qui pouvaient toucher en un tweet, en une seconde. Moi, je pense au contraire que si on quitte Twitter et Facebook et si on incite à faire ça, ça va un peu favoriser encore un peu plus l'archipélisation des milieux politiques et ça va créer de nombreuses communautés artificielles qui, elles, vont développer une sorte d'entre-soi et il n'y aura plus vraiment de possibilité de dialogue. Donc, en fait, sur quoi repose la démocratie ? En fait, c'est sur le dialogue, sur l'affrontement et donc sur le clivage. Mais si on ne peut plus avoir de clivage sur ces réseaux qui vont être faits seulement pour parler de chats, par exemple, ou de la pluie et du beau temps, il n'y a vraiment plus de liberté d'expression et donc il est nécessaire que la puissance publique vienne s'atteler à remettre un peu d'ordre dans ce marasme de censure qui nous pend au nez. Très bien, mais si je comprends bien, finalement, quelque part, en ayant pris cette décision de censurer Donald Trump, ces plateformes s'octroient un droit de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Or, ça nous fait penser un peu à cette citation de Montesquieu parce que c'est un pouvoir quelque part et il dit, je cite, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Mais si, dans notre société politique aujourd'hui, au niveau de nos institutions, il existe des contre-pouvoirs, les médias, etc., concernant les entreprises privées, qui gardera ses gardiens ? Qui gardera les gardiens ? C'est bien simple, c'est la loi nationale et c'est son rôle d'ailleurs de venir dire à une société qui ne respecte pas sa loi de l'appliquer. Est-ce que c'est à Facebook de décider ce qui est bien et mal, ce qui est haineux, ce qui n'est pas haineux ? Je pense qu'il faut reprendre la main là-dessus et qu'on ne puisse pas supprimer un contenu soi-disant haineux tant qu'il n'est pas illicite au regard de la loi nationale. Mais tu le disais, Thibaut, la notion de haine est quand même une vaste nébuleuse. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que fait concrètement Facebook pour s'adapter à la loi nationale, par exemple, française, sachant qu'elle ne définit même pas ce que c'est que la haine ? Là, ça sera à Twitter ou Facebook de s'adapter nationalement à chaque cas. Ils pourront prendre des avocats et puis avant d'aller supprimer un tweet de manière abusive, ils pourront aller consulter leurs avocats et puis aussi, on pourra surtout disposer peut-être de recours en allant voir notre État en lui disant « je me suis fait censurer sur ce réseau, regardez ce que j'avais dit et tout à fait licite, j'aimerais que ça soit réinscrit sur le réseau » et là, Twitter serait obligé de se plier à la décision de justice. Donc, il faudrait que les réseaux sociaux en règle générale puissent se conformer à l'intégralité des lois nationales sur la réglementation de la liberté d'expression ? En tout cas, ce qui est assez logique, c'est qu'une société qui opère dans un pays respecte la loi dans laquelle elle opère. Donc, si Twitter est accessible dans un pays qui respecte cette loi. Mais c'est déjà possible, il y a des comptes, par exemple, sur Twitter qui ne sont pas accessibles selon le pays dans lequel vous êtes. Il y a des comptes américains, par exemple, qui sont inaccessibles en France. Évidemment, il y a toujours des moyens techniques de passer outre. Vous prenez un VPN, vous changez d'adresse IP, on va croire que vous êtes ailleurs. En tout cas, c'est possible techniquement et Twitter en est totalement conscient et Facebook aussi. Je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs pays, notamment la Pologne, qui ont décidé de se saisir de cette problématique et notamment de soumettre toute fermeture de comptes ou suppression de contenus à la violation de la loi nationale. Et je voulais avoir une précision ici parce que c'est vrai qu'au niveau du... Si on appliquait ce schéma en France, avec toutes les lois sur les contenus haineux et compagnie, sur la discrimination, l'incitation de la discrimination raciale, comment concrètement ça se traduirait dans le droit ? C'est extrêmement compliqué parce que rien n'est défini, rien n'est précis. On voit d'ailleurs qu'il s'agit plutôt de décisions casuistiques qui se prennent vis-à-vis de la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, en réalité, la censure qui est faite, qui pourrait être faite par des réseaux sociaux, elle est faite de la même façon par l'État. Et c'est ça qui peut être dérangeant. Tout à fait, sauf que là, on a tendance à laisser les GAFA faire un peu plus que la loi prévoit. Parce qu'évidemment, ils sont dans la politique de recherche du risque zéro. Et si on peut engager leur responsabilité parce qu'ils ont laissé un contenu illicite en place, ils vont évidemment le supprimer sans même évaluer le pour et le contre. Et là, évidemment, la loi française n'est pas la meilleure, mais c'est déjà un moyen de reprendre la main sur le pouvoir des GAFA. Et ensuite, on s'attaquera à notre loi nationale. Évidemment, tu citais tout à l'heure la notion de haine qui n'existe pas, qui n'a pas de définition juridique. La haine, c'est un sentiment. Personne ne peut savoir ce que c'est qu'un sentiment. Alors, à moins que le juge aille sonder vos cœurs et donc devienne un peu un inquisiteur ou un chasseur de sorcières, on ne pourra pas... On peut un peu mettre un peu ce qu'on veut dans cette notion. Quoi qu'il en soit, moi, je pense que c'est quand même même mieux qu'au moins la loi nationale qui est votée normalement démocratiquement puisse décider de ce qui doit être dit ou pas. Très bien. Et donc, tu parlais de la responsabilisation des réseaux sociaux sur les faits de censure. J'aimerais rappeler qu'une loi a tenté de faire ça. C'est la loi Avia et elle a été censurée par le Conseil constitutionnel et il n'y a plus de sanctions pour ça. Donc, en fait, la loi nationale... Enfin, il est impossible de sanctionner aujourd'hui constitutionnellement de censurer... Pardon, de sanctionner un réseau social pour un contenu qui n'a pas retiré. Non, mais là, c'était autre chose parce qu'on demandait dans la loi Avia à cet hébergeur, à ce GAFA de censurer préventivement. Et s'il ne censurait pas préventivement, il aurait subi de lourdes pénalités. Là, c'est pas ce qu'on demande. Au contraire, on lui demande de ne pas censurer préventivement et de s'assurer que c'est le propos qui a été tenu et compatible avec la loi nationale. Donc, c'est l'inverse de la loi Avia. Très bien. Et on aimerait conclure ce débat en rappelant à nos auditeurs un principe qui nous est cher ici et qui nous provient de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt Andicide. Parce que la liberté d'expression en Europe vaut non seulement pour les propos accueillis avec faveur, mais également et surtout pour les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Et ça, c'est un principe consacré dans la jurisprudence et nous nous battrons dans ce podcast pour le défendre. Alors, je vois qu'Alcide a décidé de couper court au débat. C'est vrai qu'on a commencé à patiner un peu. Maintenant, on va passer à la rubrique suivante sur les sujets qui vont nous occuper le mois suivant, le mois qui arrive. On en discutera sûrement dans le prochain podcast, mais d'abord une petite revue prospective des projets et propositions de loi du mois qui arrive avec Guillaume. Alors, on pense tous à la loi sur le séparatisme. Où est-ce qu'on en est dans ce projet de loi ? Alors, déjà, si je vais me permettre de te corriger, maintenant, il s'appelle le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Alors, où en est-on concrètement ? Ce projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale le 9 décembre 2020. Il y a eu pas moins de 1700 amendements déposés et le vote, normalement, devra se tenir le 12 février, donc dans deux jours. C'est cette loi qui prévoit l'instauration d'un délit dit de séparatisme, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce qui recoupe ce délit, alors ? Alors, il prévoit de punir de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende toute personne menaçant, violentant ou intimidant un élu ou un agent de service public dans le but de se soustraire totalement ou partiellement aux règles des services publics. Donc, le vote en première lecture le 12 février, quelle procédure ? Alors, c'est une procédure accélérée, il n'y aura simplement qu'un vote par le Sénat après et la loi sera directement promulguée. Alors, ça, c'était la loi sur le séparatisme. Une autre loi dont on a beaucoup parlé dernièrement, c'est la loi sur la sécurité globale. Où est-ce qu'on en est aussi de cette loi ? Alors là, on a déjà avancé un petit peu dessus puisqu'il y a déjà eu le vote de l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier et là, donc là, c'était transmis au Sénat qui est actuellement, ce projet de loi est à l'étude au sein des diverses commissions. On peut noter d'ailleurs que l'article 24 qui a cristallisé de nombreux débats sera profondément modifié par la majorité sénatoriale en place, c'est-à-dire les Républicains. D'accord, donc pas encore de date précise pour ce projet de loi sur la sécurité globale. Alors maintenant, on va parler environnement. On a bien vu que ces derniers mois, l'environnement était devenu un sujet prégnant et même un sujet juridique prégnant. Je crois que la Convention citoyenne pour le climat avait d'ailleurs prévu d'imposer dans le Code pénal un délit d'écocide, mais où est-ce qu'on en est ? Alors effectivement, le délit d'écocide, c'était une des propositions phares de la Convention citoyenne sur le climat, mais Barbara Pompili et Éric Dupond-Morreti ne l'ont pas retenu dans le projet de loi. Simplement, qu'est-ce qui a été retenu ? C'est la création d'un délit de mise en danger de l'environnement. Il s'agit ici de punir plus fermement les comportements illicites qui constituent un risque d'atteinte à l'environnement. En l'occurrence, la peine applicable serait de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'actuel délit de pollution de l'eau sera aussi étendu à la pollution de l'air. Alors ça, c'était pour l'environnement. On ne va pas oublier nos amis les bêtes puisque le droit des animaux aussi, ça nous occupe beaucoup ces derniers temps, notamment avec le parti animaliste qui, aux Européennes, avait fait un sacré score. Est-ce qu'il y a eu du nouveau ou est-ce qu'il va y avoir du nouveau de ce côté-là ? Alors oui, il y a une loi qui s'appelle la loi sur le bien-être animal qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2021 et est actuellement en cours de débat au Sénat. Et fondamentalement, qu'est-ce que prévoit cette loi ? C'est l'alourdissement de l'arsenal répressif en cas d'atteinte à la vie des animaux. Merci pour cette prospection sur les sujets qui vont donc nous occuper le mois qui arrive. C'est maintenant la place à la littérature avec Alcide qui lui va nous présenter sa revue culturelle. Ce sont justement les 30 critiques qui comptent et je vous le dis, ils vont démolir votre livre. Je crois aujourd'hui que tu veux aborder un premier roman ou même un roman d'un professeur de droit. Effectivement, c'est un roman qui plus est, un roman policier. Et oui, il est possible de mêler l'utile et l'agréable, d'apprendre des choses sur les facultés de droit tout en lisant un bon polar bien installé dans un fauteuil. Il s'agit du dernier roman de Frédéric Rouvillois, Un mauvais maître, paru aux éditions de la Nouvelle librairie en décembre dernier. Avec ce roman, l'auteur tire un portrait sans concession des arcanes du monde universitaire et des facultés de droit. Un sujet d'autant plus d'actualité qu'il vous permettra de comprendre la personnalité de personnages peu recommandables comme celle d'Olivier Duhamel. Mais avant de vous plonger dans la lecture de ce roman, retrouvez sur notre site internet l'entretien écrit que nous avons réalisé avec Frédéric Rouvillois et laissez-vous happer par le monde feutré des agrégés de droit. Tout à fait. Alors après, ce petit passage littéraire, on va maintenant revenir au droit et à l'objection de conscience puisqu'il y a du nouveau de ce côté-là. Effectivement, c'est le deuxième conseil de la lecture, c'est le dernier essai de Grégoire Pupinck. Grégoire Pupinck, je vous le rappelle, est un docteur en droit et il est le directeur de l'ECLJ ou le Centre Européen pour le droit et la justice. Son dernier essai s'intitule Objection de conscience et droit de l'homme paru aux éditions Pierre Tecky. Ce livre, dit-il, est le fruit de plus de dix ans de travail à l'ECLJ et, à travers lui, l'auteur tente d'apporter une analyse et des réponses à la question du droit à l'objection de conscience puisque tout cela ne va pas de soi. La conscience serait-elle à la tête de la hiérarchie des normes ? Puisque, je vous le rappelle, l'objection de conscience est une confrontation entre la morale et le droit. Il s'agit du cas dans lequel une personne est confrontée à un ordre ou une loi à laquelle il objecte en conscience, c'est-à-dire que cet ordre ou cette loi lui paraît inacceptable au plan moral. Dès lors, serait-ce ouvrir la voie à une société anarchique que de la reconnaître ou l'objection de conscience serait-elle tout simplement un garde-fou contre des lois qui seraient fondamentalement mauvaises ? C'est à toutes ces questions que Grégoire Pupin s'attache de répondre dans son dernier essai. Pour vous donner une petite idée et illustrer ce concept d'objection de conscience, je vous fais un petit conseil cinéma. En effet, le dernier film réalisé par Terrence Malick, Une vie cachée compte l'histoire de Franz Jägerstädter, paysan autrichien qui par objection de conscience refuse de faire la conscription dans la Wehrmacht car convaincu de l'iniquité du régime nazi. Alors, ça c'est pour l'objection de conscience et Grégoire Pupin qui est d'ailleurs intervenu plusieurs fois au sac droit-liberté. Je crois aussi que la magistrature a été assez féconde ces derniers mois. En effet, nous recensons deux livres aujourd'hui. Le premier, c'est Marc Trévidic, l'inévitable Marc Trévidic, ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste du TGI de Paris et il est un fin connaisseur du monde du terrorisme et surtout des lacunes de l'antiterrorisme français. Avec le roman du terrorisme publié chez Flammarion, il aborde ce sujet grave sur un mode un peu différent de ses précédents ouvrages mais tout aussi intéressant, surtout pour ceux qui veulent en comprendre le fonctionnement. Je crois qu'aussi un néo-retraité vient de sortir un ouvrage ? Oui, effectivement, c'est Renaud Van Ruymbeek, figure emblématique de la lutte anticorruption, juge des affaires, Kerviel, Cahuzac, Boulin. Le magistrat, ici, vient coucher ses souvenirs sur papier et fait paraître en ce début d'année mémoire d'un juge trop indépendant chez Talendier. un témoignage d'importance qui vous offrira une cavalcade judiciaire dans les allées de la Ve République. Après cette revue littéraire, on pourrait peut-être aussi citer la création d'un observatoire ? Effectivement, l'université est au cœur de tous les débats. Une initiative a été lancée par un collectif d'universitaires qui est l'Observatoire du décolonialisme. Pourquoi ? Ces derniers se dressent contre l'infiltration des idéologies décoloniales et indigénistes à l'université. En effet, je vous rappelle, l'université, aujourd'hui, fait face à un mouvement militant, il faut le dire, qui entend imposer une critique radicale des sociétés démocratiques et ce, au nom d'un prétendu décolonialisme. Ils essentialisent chaque personne à des identités de race et de religion, de sexe ou de genre. D'ailleurs, je crois qu'il y a un documentaire qui traitera du sujet. Effectivement, quoi de mieux pour comprendre ce mouvement qu'un documentaire. Evergreen et les dérives du progressisme que vous pourrez consulter librement sur YouTube et celui-ci ne vous laissera pas en toi. Et d'ailleurs, si le sujet du politiquement correct à l'université vous intéresse, je vous rappelle que Alcide, ici présent, a participé à l'émission Fenêtres sur le monde de la revue Conflit avec le professeur Grouville-Lois où il aborde la cancel culture, cette culture du bannissement et son incidence sur les libertés intellectuelles à l'université. Elle est disponible sur YouTube. Après cette revue culturelle, on va passer à un rappel de l'actualité du Cercle de la Liberté puisque c'est notre podcast. Donc, je laisse la parole à Guillaume qui va s'en charger. Chers auditeurs, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous avons lancé nos nouveaux formats d'entretien spécialement dédiés aux livres juridico-politiques. Concrètement, nous allons à la rencontre d'auteurs qui traitent dans leurs ouvrages de problématiques juridiques. Le mois dernier, pas moins de trois entretiens ont été menés. Nous avons rencontré le professeur Frédéric Rouvillois à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Un mauvais maître ». Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque Alcide en a déjà bien traité. Nous avons aussi rencontré maître Régis de Castelnau qui a publié un ouvrage intitulé « Justice politique » dans lequel il retrace l'histoire de la magistrature française qui, pour gagner en indépendance, a sacrifié son impartialité. Enfin, maître Thibault de Montbréal nous a fait part de son constat sur l'insécurité en France et les solutions à cette problématique qu'il développe dans son ouvrage « Aux autres autorités ». Alors, je rappelle que vous pouvez retrouver ces trois entretiens sur notre site internet ou sur notre page YouTube puisque celui de Régis de Castelnau a été signé. Chers amis, j'en profite pour vous indiquer que si vous voulez nous faire part de vos notes de lecture sur des ouvrages qui vous ont marqués, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un e-mail à contact www.cercledroitslibertés.fr ou nous écrire sur notre page Facebook. Pour conclure, Alcide, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à nos auditeurs ? Effectivement, chers auditeurs, c'est l'heure de la quête. Nous vous rappelons que le Cercle Droits Libertés est une association apartisane, c'est-à-dire que nous refusons tout financement public. Nous ne vivons que grâce à la générosité de nos donateurs. Si vous aimez nos actions, soutenez-nous en vous rendant sur notre site internet www.cercledroitslibertés.fr rubrique « Faire un don ». Ce don sera d'ailleurs défiscalisable à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu. Alors, n'hésitez pas et soutenez-nous. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, la démarche est similaire et tout se passe sur notre site à la rubrique « Nous rejoindre ». Il suffira alors de renseigner vos informations personnelles et de vous acquitter d'une cotisation adaptée selon que vous êtes étudiant ou professionnel. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore fait, il est temps de renouveler votre adhésion pour poursuivre le combat des libertés avec nous. Merci Alcide. On arrive à la conclusion de notre première émission. On espère que ce premier podcast vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire si vous avez aimé, si vous avez moins aimé. On a été sûrement un petit peu mécanique mais c'est une première. On va continuer tous les mois on en sortira un. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, nous les prendrons en considération. On a été ravis de vous accueillir pour cette grande première et nous vous donnons rendez-vous donc le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Alors, engagez-vous. A très bientôt. Avez-vous jamais envisagé ce que c'est ? Une liberté réelle.